et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo c'est hôte et je suis encore accompagné encore de t-shop donc on est là pour un deuxième point court sur virtuel regatta on a vu que le premier vous a beaucoup plu donc on est vraiment content parce qu'on s'attendait pas à ça ouais ça fait plaisir donc il y a eu beaucoup de monde qui nous ont ajouté donc on n'a pas mis tout le monde parce que sinon on ne voyait plus rien et la vidéo aurait duré une heure donc on a sélectionné plusieurs bon déjà comme vous avez pu le remarquer il ya une nouvelle mise à jour sur virtuel regatta alors personnellement je l'aime pas trop parce que avant quand vous m'envoyez comme vous m'aviez ajouté je vous voyais en gris donc du coup on pouvait voir tous ceux qui avaient regardé la vidéo et qui m'avait ajouté et maintenant c'est par rapport au sponsor qui a sur le bateau on a une couleur donc c'est enfin moi j'y trouve moins bien optimisé je sais pas ce que tu en penses toi ouais en fait c'est vrai que moi il ya deux deux problèmes je trouve cette mise à jour effectivement la couleur selon le sponsor je trouve que ça n'aide pas à se repérer par rapport aux amis qui sont nos amis qui sont les gens verts qui sont les à la limite les pros les vrais bateaux vendée globe ils sont vraiment très distincts ils sont plus petits en contour noir on les on les repère très très vite le reste je trouve que c'est pas très clair et comme on a toujours des bateaux en plus qui sont ajoutés qui sont extérieurs aux amis qui sont comme ça des des bateaux aléatoirement mis sur la sur la carte c'est vrai que il ressemble du coup très portrait à part le petit la petite bulle verte à nos amis donc c'est pas très clair et le deuxième problème qui moi me pose encore plus de souci je trouve que notre bateau le fait qu'ils soient beaucoup plus gros que les autres on n'arrive pas trop à se repérer parce que tu en penses on n'arrive pas trop à se repérer exactement où est-ce qu'on en est exactement tu vois par rapport aux autres oui alors ça ça va encore mais moi je trouve par exemple j'ai un bateau banque populaire et j'ai un ami qui en a un et quelqu'un qui a dû m'ajouter qui en a un aussi et du coup quand j'arrive et que tout le monde est regroupé sur le jeu du coup je sais plus quel bateau je suis du coup c'est un peu embêtant alors qu'avant on était rouge et vert du coup on voyait bien où on en était et en tout cas votre avis sur sur vous en commentaire pour laisser votre avis sur ce que vous pensez on sait jamais on peut essayer de faire remonter les infos on est quand même 2000 personnes presque à avoir vidéo c'est ça remonter les infos aux gens qui gèrent vertu à la gata mais c'est vrai que sincèrement je pense qu'ils ont voulu bien faire mais personnellement je préfère aussi l'ancien et on est beaucoup comme ça dans la team à trouver que c'était mieux avant bon après c'est qu'un point de vue peut-être que certains aiment mieux voilà tout le monde peut avoir un avis différent bon ça c'est dit de toute façon à la course c'était un point obligatoire alors du coup ouais la course il y en a qui se sont échappés il y en a un surtout qui alors chez nous dans notre équipe il y en a qui s'est échappé c'est étoile qui est très très en avance de derrière des top joueurs au même niveau que les que les vrais skippers donc et puis l'avance vite en 27,8 qui mettra c'est c'est pas mal on peut aussi peut-être après il est en bleu est ce que tu peux arriver à voir la trajectoire qu'il a pris c'est oui vite fait on voit pas beaucoup ouais on va pas trop non on voit pas beaucoup en tout cas il avait une trajectoire très très à l'ouest en fait si vous regardez sur l'ancienne vidéo la première il était avec moi à l'ouest et il a décidé de continuer à l'ouest encore plus longtemps que moi et bah clairement ça a payé il a tourné au bon moment et alors qu'on voit du chef qui est revenu vers l'est et qui est un peu plus en haut au final il a perdu beaucoup de temps par rapport à étoile parce qu'il a dû là il est en train de se replacer et tu es en train de te replacer du coup ouais ouais je suis en train de me replacer et je pense qu'il faut il faut aller à l'ouest parce que ce qu'on regarde les prévisions météo un petit peu dans les 48 prochaines heures et puis même après dans trois quatre jours oui oui absolument j'ai l'impression passer le cap vert faut passer le cap vert à l'ouest en fait et du coup je vais perdre du temps mais je vais vraiment me replacer à fond à l'ouest quoi et puis ensuite ben on voit que tous les tous les meilleurs sont à l'ouest en pratiquement avec les vrais skippers il y en a il y a le groupe de tête en bas là le premier troisième quatrième je crois qui sont sur l'est vers la côte mais à mon avis vont revenir vers les îles canaries peut-être je sais pas trop ce qu'ils vont faire là tu parles donc du coup il y a c'est qui et zena tpn oui un groupe de quatre avec pascal bloc 81 fatou majib et méchant bihan ah oui tu parles des gens qui sont oui il est vraiment les meilleurs enfin les meilleurs au classement pour le moment qui sont alors vraiment justement là je pense que le classement est extrêmement trompeur déjà je l'avais dit la précédente vidéo mais je pense qu'on va vraiment s'en rendre compte une fois que en fait le cas le problème du classement c'est qu'il est lié à distance par rapport à l'arrivée et grosso modo plus on est à l'est vraiment le classement il est bien meilleur à l'est moi je suis passé top 1000 passé top 1000 avant de changer direction à l'ouest j'ai fait un screen et tout sur le forum et en fait voyez maintenant je suis 162 millième donc ça veut absolument le classement ne veut absolument rien dire il faut vous mettre vraiment ça dans la tête et que tous les gens qui sont à l'est et qui sont très bien classés vont se retrouver inévitablement à mon sens vu les vents derrière les gens qui sont à l'ouest donc il faut faire vraiment très très attention à ça et je pense que les vrais leaders ce sont les gens en bateau jaune qu'on voit ici et ce sont clairement eux les mieux placés pour moi je pense en oui pour l'instant c'est clair qu'ils ont une meilleure option ils vont pouvoir passer les canaries à l'ouest en fait sans sans avoir à faire de manoeuvre mais attention à pas se prendre les îles des canaries quand même ce serait bête moi je crois que je vais tomber dedans c'est sûr c'est vrai que là c'est pas évident il y a beaucoup de petits îles faut faire très attention et enfin non les canaries attendez attendre il y a des canaries à l'ouest sinon ben pour le reste de la course c'est un peu tout groupé à l'est en général il n'y a pas encore eu de gros gros écart entre tous les joueurs hormis hormis étoiles qui est parti assez loin au niveau des joueurs avec des configurations normales sans option c'est tout bien regroupé ça joue dans un mouchoir de poche il ya juste moi qui suis un petit peu en avance là pour le moment tu étais plus au sud mais tu es plus à l'est tu vois et moi je pense que par rapport si tu peux si on peut nommer là les gens qui sont tout à l'ouest il ya un groupe de trois à l'ouest oui donc il ya fab fab aérol non il ya fab bols ils sont deux par mois moi j'ai un autre de mes potes mais qui a une option donc il ya fab et aérol et je pense que fab et aérol fab et bols pardon on va y arriver non mais c'est le matin on a décidé de faire une vidéo samedi matin c'est peut-être pas la bonne idée peut-être pas non mais en tout cas fab fab et bols je pense qu'ils sont très très ils sont sont les mieux placés après tu vois je pense qu'ils sont même deux deux potentiellement devant toi en fait ah oui bah là moi je vais essayer de repartir c'est un peu sur l'ouest mais un peu plus doucement que toi tu as pris une trajectoire vraiment à à je me suis énorme et cette nuit je me suis énervé et je me suis dit va à l'ouest parce que là ça suffit d'aller à l'est et que on va se retrouver coincé moi ça a planté ça a planté c'est c'est triste c'est triste bon bah je relance un petit interlude musique non non c'est bon on va y aller on va on va continuer comme ça c'est bon on va continuer mais ouais c'est bizarre ces petits bugs virtual regatta ça me l'avait pas fait avant ouais je l'ai assez souvent moi aussi c'est bizarre je crois que c'est pas très on va essayer de faire vite pour pas trop en avoir parce que c'est un peu embêtant ok on prend un petit peu t'as retrouvé l'écran ouais c'est bon c'est moi j'ai l'écran maintenant donc du coup bah ouais tu peux peut-être on va peut-être faire un tour un tour d'horizon de tous les bateaux du coup ben étoile qui est largement devant avec les top players 27,8 km heure c'est vraiment pas mal en sachant qu'il va y avoir pas mal de vent positif pour lui dans les heures voire les jours à venir ensuite on retrouve donc comme on l'a dit tout à l'heure fab et balls ainsi petits chap un peu plus à l'est que tout le monde et à l'ouest pardon c'est vraiment le matin ça se voit qu'ils sont plutôt à l'ouest et qui vont avoir des vents plus favorables que ceux de l'est plus tard alors du coup bah là il y a un un viewer de la dernière vidéo kevin baudribos si ça se prononce comme ça faudra me dire parce que bon voilà qui avance à 31,5 km heure et qui à l'est donc même s'il veut prendre les bons vents plus tard il y aura juste à se décaler un petit peu il sera un petit manoeuvre mais pas donc lui est plutôt bien placé ensuite il y a normand f61 qui est aussi qui est aussi un viewer de l'ancienne vidéo qui est à peu près dans les mêmes zones bon ces joueurs seront bien pour la suite de la course ensuite on a Ekta qui est un peu plus à l'est lui par contre légèrement mais qui va assez vite 31,5 km heure donc il aura pas trop trop de mal à se replacer s'ils se replacent voilà après c'est les stratégies est-ce que tout le monde va se replacer et comment comme tu dis comment ils vont se replacer est-ce qu'ils vont le faire un peu drastiquement en plein ouest ou pas est-ce qu'ils vont rester sur la côte ou est-ce qu'ils vont repartir vers l'ouest ça c'est c'est la stratégie de chacun voilà ensuite on a Waxabi qui est aussi un viewer de la dernière vidéo avec et qui va très très vite 33,3 km heure mais il est un peu plus à l'est voilà et puis il a une trajectoire au vent qui est enfin là je regarde un petit peu sa trajectoire en fait il est à 187 degrés donc il est quasiment plein plein sud et oui forcément il va un peu plus vite mais attention faut pas oublier d'aller d'aller à l'ouest quand même au moins sud ouest un petit peu c'est ça quand on regarde justement étoile la trajectoire qu'a étoile si on regarde son angle au vent il est à 212 degrés en fait là on regarde l'angle total et donc il va vraiment sud ouest quoi et je pense que effectivement il faut y aller quoi alors le prochain c'est Hyroll qui peut-être perdu un petit peu de temps quoique non il est dans le paquet par contre là il avance vite aussi mais il est un peu à l'est comme tout le monde et du coup je sais pas ce qu'il a prévu de faire s'il prévoit d'aller à l'ouest ou à l'est mais ça va être un peu compliqué il y a effectivement il était complètement il s'est complètement il ya s'est complètement remplacé si on voit sa trage on voit qu'il s'est bien replacé à l'ouest et dans la nuit il a décidé avant d'aller se coucher certainement je pense la nuit il a décidé de reprendre plein sud et je sais pas du coup s'il va refaire une journée en allant à l'ouest ou s'il va continuer sud 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 à voir la stratégie qui prend dans les prochains jours ensuite on a Newlon qui est un peu plus devant mais très à l'ouest en fait il est sur la même ligne que moi du coup qui a pris une trajectoire basique on va dire mais il se replace pas trop trop à l'est j'ai l'impression qu'il a plutôt pris une une option pour aller plein sud voilà c'est l'option et c'est l'option qui permet d'aller un peu plus vite mais est-ce qu'il a donc est-ce qu'il va se replacer aujourd'hui ou pas je pense qu'il ya des bateaux qui vont se replacer aujourd'hui alors un peu plus à l'ouest mais quand on voit les prévisions ça m'étonnerait que tout le monde continue surtout ceux qui sont à l'est quoi ils vont vraiment devoir à un moment donné sortir de là de toute façon là il y en a qui longent les côtes va falloir qu'ils s'enlèvent de là quand on voit les prévisions on fera un petit point après sur les prévisions je pense tu vois pour un peu de montrer et puis donner nos avis mais effectivement il va falloir manoeuvrer ensuite on a pierre qui est un peu plus derrière il a perdu beaucoup de temps lui par rapport au début où il avait bien plutôt bien démarré il est un peu sur l'est bon là il va vite donc il va pouvoir revenir un petit peu mais il est beaucoup sur l'est je pense que il va essayer de se replacer à mon avis parce qu'il peut pas rester comme ça il peut pas rester sur cette position pour les jours à venir enfin à mon avis il va le voir donc voilà il faut qu'il se placer on voit que globalement ceux qui sont derrière c'est ce qu'ils sont restés à l'est plus longtemps que les autres et donc voilà on va retrouver tous les toutes les personnes qui étaient à l'est bah là où est toutes les personnes à droite enfin toutes les personnes qui sont à l'est là sont restés à l'est longtemps depuis le début et on peut le voir justement en plus que sur la zone si on regarde si je me trompe pas c'est la longitude dans le sens est-ouest si on regarde sur la longitude on voit que même les personnes qui sont à l'est hormis toi en fait on met toi qui est un peu plus à l'est mais les autres personnes qui sont à l'est sont sur la même ligne que ceux qui sont à l'ouest donc ils sont ils sont pas en avance sur le niveau longitude mais par contre ils sont complètement côté littoral donc là c'est là je veux sincèrement entre ceux qui sont tout à l'ouest et ceux qui sont tout à l'est il ya une bonne journée de retard de navigation parce que moi j'ai mis j'ai commencé à faire mon repositionnement hier donc je crois que je dois avoir déjà une dizaine d'heures de de replacements et je suis j'ai encore derrière à b et bols donc il faut y penser à ça ouais ça à mon avis les gens vont perdre beaucoup de temps ici heureusement que j'ai de l'avance mot d'ailleurs parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué oui alors on a ensuite archer qui au même niveau que pierre qui avance assez vite mais va falloir qu'ils se replacent parce que sinon ça va être compliqué dans les jours à venir aussi ensuite on a frise qui est un peu mieux placé mais qui très très proche du littoral donc joe il m'a dit qu'il allait rester tout droit il me semble pendant un petit moment donc je sais pas là ça fait un petit moment qu'elle finit une droite donc je sais pas ce qu'il a prévu de faire pour la suite après bon peut-être les personnes aussi mis sur retourner plus tard continuez comme ça et tourner plus tard ils vont perdre beaucoup de temps à mon avis mais je pense aussi ensuite on a Tato85 qui lui aussi fait des vidéos je vous invite à aller les voir c'est très dynamique oui oui c'est clair et là donc il est un peu en retrait par rapport à frise bon 31,5 km heure c'est déjà pas mal mais bon il est beaucoup beaucoup à l'ouest sur littoral tout comme Tomary par exemple ou bien Pulsar et Pacific 1201 qui est aussi un viewer de la vidéo là eux ils sont vraiment sur les côtes ils longent les côtes et je sais pas si c'est vraiment une très très bonne option là c'est ça va être compliqué pour eux de revenir surtout qu'ils vont devoir faire un gros ils vont devoir revenir brusquement parce que sinon ils vont avoir très très peu de vent dans les heures à venir et ça va être compliqué ils vont perdre beaucoup de temps et du coup il y a un petit peu de monde un peu plus derrière oui alors j'ai pas tout vu il y a un bateau noir il me semble il y a Nico Nico qui est loin enfin qui est loin derrière qui est derrière tout le monde il est un peu détaché par le peloton on va voir la stratégie qu'il va adopter mais en tout cas il est plus vers l'ouest donc il aura peut-être un peu plus de vitesse que les autres à l'est après il va peut-être pouvoir remonter un petit peu plus haut on a Alexandre 23 qui est un viewer bon là il est un peu il est un peu en retard là quand même il va falloir qu'il fasse un petit peu de forcing pour revenir parce que ça va être compliqué pour lui sinon en plus il n'avance qu'à 25,9 km heure comparé à ceux de devant qui avancent plus vite là ça va être compliqué pour lui de revenir pour le moment je pense que par exemple justement une personne comme Alexandre ça équivaut à peu près au là où sont placés Roro par exemple ceux qui sont un peu plus au sud oui je vois et qui sont complètement littoral je pense que c'est des gens qui vont se regrouper certainement à un moment donné quoi ouais c'est possible c'est possible bon là il est quand même loin donc je pense que les gens de l'est même s'ils reviennent à l'ouest ils seront toujours un petit peu devant lui à mon avis sincèrement moi je vous dis on s'en rend pas compte mais on peut pas revenir très facilement moi je suis revenu à une vitesse à peu près de 27-28 km heure depuis hier et si tu regardes la trajectoire que j'ai fait depuis hier c'est pas beaucoup j'ai changé de cap je crois à 17h hier et ouais on voit un petit peu le trait ici c'est pas donc vraiment on met beaucoup de temps parce que comme les vents sont pas favorables en plus les vents sont clairement pas favorables pour revenir vers l'ouest parce qu'ils arrivent beaucoup trop de l'ouest en fait ils arrivent beaucoup trop de l'est donc du coup c'est vraiment pas favorable et on va en parler là tout de suite après mais on va regarder les prévisions pour les prochains jours il y a vraiment plus du tout de vent dans le côté littoral et attention quoi vraiment attention à ne pas être coincé parce que là c'est une journée de retard de navigation qu'on peut avoir ces 3 ou 4 jours et là pour revenir comme Frozen par exemple qui lui est resté une journée bloqué sur l'Espagne là il avance qu'à 22 km heure il est proche des côtes là ça va être compliqué pour lui de revenir il doit au moins avoir une journée voire une journée et demie de retard voire là peut-être même 3 jours de navigation 2-3 jours de navigation par rapport au meilleur donc là il est un peu loin mais bon il continue le but c'est de terminer la course c'est ça et puis bon c'est long on sait jamais ce qui peut se passer à un moment donné vous choper un bon truc quelque part pendant que devant on est dans une zone de non-vent ça peut revenir non c'est clair on va regarder les prévisions dans 24 heures donc on voit clairement que le gros du vent se situe à l'ouest au milieu c'est 25-24 km heure de vent et puis plus on va à l'ouest ça commence à aller sur du 30-29 km heure donc c'est un peu plus dangereux avec les îles mais au moins il y a du vent quoi et si on continue du coup de dézoomer et de regarder un petit peu ce qui peut se passer parce que bon je pense qu'on fera une vidéo certainement du coup dans 3-4 jours si on peut regarder sur les 3 prochains jours donc à 48 heures et bien pas beaucoup de vent pas beaucoup de vent de partout donc si on se met à 3 jours il n'y a plus de vent en fait clairement si on se met à 3 jours au niveau du Cap Vert il n'y a plus de vent et au sud du Cap Vert il n'y a plus de vent on sera un petit peu derrière le Cap Vert mais là il n'y a vraiment plus de vent 13 km heure c'est vraiment très faible je pense que ça va être un peu compliqué d'avancer et dans 4 jours quand on va passer vers le golfe de Guinée on aura des vents forts en pleine face du coup je pense qu'on va vraiment avancer pas très vite et là ça va être un moment compliqué à gérer pour tout le monde va falloir bien si on gère bien ce passage il y a moyen de reprendre beaucoup de temps aux autres personnes mais là c'est pleine face et puis 30 km heure donc à mon avis on ne va pas aller très très vite là il va falloir sincèrement c'est très intéressant parce que la navigation est assez complexe et je pense que les écarts vont continuer à se creuser et je pense par exemple à l'étoile qui est très bien placée ici et il risque de bénéficier en plus de conditions météo favorables en fait puisqu'il va passer cette zone un peu au niveau du Cap Vert et au sud du Cap Vert un peu sans vent avant nous et il profitera de vent meilleur et comme derrière il y a du vent qui arrive en dessous enfin dans 4-5 jours il y a du vent qui arrive au sud il va aller choper clairement avant nous cette zone de vent là si on me met par exemple à 5 jours et que je regarde au sud du Cap Vert et le vent revient pendant qu'au dessus au niveau du Cap Vert il y a quand même beaucoup moins de vent je pense que l'étoile va vraiment les leaders ceux qui sont très bien placés actuellement les VSR et les leaders vont continuer à creuser l'écart sur ceux qui ont eu plus de mal à se frayer en chemin et l'écart risque de s'agrandir il risque d'y avoir de très très gros écarts au début de la prochaine vidéo et aux suivantes c'est clair que là ça va être compliqué pour le peloton derrière on va se prendre très très peu de vent et en plus après on aura des vents de phase donc là ça va être compliqué pour avancer bon je crois qu'on a fini pour ce je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour pour ce deuxième point de course on en fera une probablement dans 3-4 jours environ pour qu'il y ait eu le temps que les gens avancent un petit peu pas en faire une tous les deux jours parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps en temps je pense que c'est bien ce rythme là 2-3-4 jours c'est bien ça permet à chacun d'avancer de voir une évolution et puis en même temps ça nous permet de rajouter du monde si on voit qu'il y a du monde qui a regardé les vidéos et qui fait la course avec nous alors on rajoutera vraiment que les gens sans option sur la vidéo parce que l'idée c'est quand même de se comparer avec les mêmes paramètres de jeu on n'a rien contre les gens qui sont avec option mais pour moi c'est deux courses différentes et donc voilà bon voilà c'est terminé pour ce deuxième point et puis on se retrouve dans quelques jours pour un troisième point sur la course et en espérant qu'il y ait des rebondissements et quelques changements yes bon courage à tous bon courage à tous et à dans 3-4 jours à plus bon courage à tous